Tu dois payer le prix dans la prière. Et j'ai entendu dans mes oreilles des millions de personnes qui criaient, qui disaient « Marcelo, viens nous apporter l'évangile ». En ce moment-là, la puissance de Dieu était tombée sur moi et m'avait terrassé. Tout le monde a pu rentrer à la maison et moi j'étais resté là. J'avais une expérience avec le Dieu de ma destinée. Et Dieu me parlait. Après cette expérience, j'ai couru à la maison parce que je ne voulais pas répondre à l'appel de Dieu. Et quand j'entre dans ma chambre, je ferme à clé. Je trouve le Dieu que je fouillais m'attendait dans ma chambre. Il avait rempli la chambre. Il y avait une telle saturation de la présence de Dieu que j'avais du mal à respirer. Il y avait trop de Dieu. De sorte que j'avais du mal à respirer. Je ne peux vous expliquer cela. Et il m'a dit « Que veux-tu que je te fasse pour que tu répondes à mon appel ? » Et comme je refusais de répondre à cet appel, j'ai fait deux semaines sans dormir où tout le temps la voix de Dieu me parlait « Reponds à l'appel, reponds à l'appel ». Pendant deux semaines, j'ai eu une insomnie provoquée par l'appel de Dieu. Et étant donné que j'avais fait deux semaines sans répondre à cet appel et sans dormir, j'ai eu un problème avec ma tête. De sorte que j'oubliais ce que je disais et je ressemblais un peu à un fou. Et on m'a amené dans un hôpital psychiatrique. Le médecin me regarde et me dit que tout va bien. Et il dit qu'on m'enferme dans ma chambre pendant deux semaines. Que je ne veuille personne. Que je ne sorte pas. C'était une retraite imposée par Dieu. Et pendant deux semaines, j'étais dans ma chambre. Et il y avait trop de Dieu dans cette chambre. Il me parlait tellement que je devais lui dire d'arrêter de me parler. Je devais prendre des cahiers, écrire vite et m'annoncer tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Quand j'avais 21 ans, il me disait « Tu iras dans le monde entier, tu prêcheras ma parole. » J'étais un jeune garçon. Je n'avais même pas un passeport. Et des fois, je devais lui dire « Arrête de parler, je dois écrire. » Et des fois, je disais « Arrête de parler, je dois dormir. » Ma mère était en peur. Elle me voyait sortir « Donnez-moi un cahier, achetez un cahier, je dois écrire, je dois écrire, je dois écrire. » De sorte que si quelqu'un venait me voir, je pouvais dire en avance qui allait venir me voir. Et j'avais une chaise dans ma chambre. Si seulement tu t'assisis sur cette chaise, je te regarde, je te raconte ta vie. La présence de Dieu commençait à remplir la maison. Je n'avais plus besoin même de dormir avec une couverture. Je sentais une couverture spirituelle sur moi. Je suis en train de vous raconter, c'est qu'un enfant, un jeune garçon de 21 ans vivait dans le secret de sa chambre. Deux semaines après, je suis allé à l'église, j'étais chanteur comme mes soeurs. Et on m'a donné le micro. Et je fermais mes yeux et je chantais. Je ne savais pas que pendant que je chantais, les gens ne faisaient que tomber. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des gens par terre. C'est là que l'onction de Dieu a commencé à se mouvoir dans ma vie. Moi qui hier, priais en regardant une montre, je ne savais plus m'arrêter dans la prière. Il fallait que je puisse me décoller. Les moments de prière étaient devenus des moments intenses, des moments d'intimité terribles. Et quand Dieu m'a dit de commencer l'église, j'ai fait deux ans. Deux ans où je jeûnais chaque mercredi. Je veillais chaque vendredi. Et après, c'est comme si ça ne suffisait pas. J'avais maigri, j'avais atteint 45 kilos. Ce n'était pas assez. Une soif me brûlait. Je devais connaître ce Dieu qui m'avait appelé. Je suis allé dans un jeûne de 11 jours. Où je ne prenais que de la bouillie. Le dernier jour de ce jeûne, un tonnerre a rétendu. Et j'ai entendu une voix qui m'avait dit, aujourd'hui est né dans cette nation un grand serviteur de Dieu. Je suis sorti de cette retraite. Moi qui avant ne prêchais que 20 minutes, et après je n'avais plus rien à dire. Quand j'ouvrais la Bible, je pouvais prêcher une heure, deux heures, et je ne finissais plus. Une onction de la connaissance de la parole était venue dans ma vie, dans la retraite. Les choses de Dieu existent, mes frères. Dieu est capable de te communiquer un dépôt spirituel que l'homme ne peut expliquer. Je suis sorti de cette retraite, et j'ai continué à prier, et j'ai continué à prier, jusqu'à ce que Dieu, un jour, alors que je marchais, il m'a arrêté, et il m'a dit, c'est assez, tu as assez prié. Commence l'église. J'ai dit, Dieu, je n'ai pas d'argent. Comment je veux faire pour commencer l'église? Il m'a dit, tu vas mettre une chair, et tu vas parler. La première fois, c'était des enfants qui étaient devant moi. Il n'y avait même pas de dole, ni des instruments. J'ai parlé sans instruments, sous le soleil, à des enfants, et la puissance de Dieu est tombée sur eux. Quand la puissance de Dieu est tombée sur les enfants, les enfants sont rentrés, en parlant langue, racontaient à leurs mamans, ce qui leur était arrivé. Les mamans sont venues vérifier, la puissance de Dieu les a touchés, et les papas sont venus vérifier, et la puissance de Dieu les a touchés. C'est comme ça que l'église est née. Et j'ai commencé à servir, à servir, à servir, mais à un certain niveau, j'avais senti que j'avais atteint une stagnation. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Tu vis avec Dieu, tu sers Dieu, mais tu sens que tu atteins un niveau où il y a un plafond. Tu ne montes plus, tu ne descends plus, et tu es insatisfait. Ce n'est pas que tu pêches, ce n'est pas que tu fais des mauvaises choses, mais tu sens qu'il y a plus. Tu sens qu'il y a plus. Tu peux être dans le lieu saint, mais tu sens qu'il y a le lieu très saint. Et le lieu saint est un bon lieu, mais tu sens qu'il y a quelque chose d'autre. Et j'ai commencé à sentir cela. Je n'avais pas un nom précis à donner à cela, mais je sentais que je ne vivais pas le tout de Dieu. Et un jour, dans une vision, je vois un homme de Dieu dans un songe. Il me dit, Marcelo, tu sais que tu es comme moi. Je dis, moi, comme toi. Non, je ne peux pas être comme toi. Tu es trop grand. Il m'a dit, non, tu es comme moi, mais tu dois payer le prix dans la prière. Tu dois payer le prix dans la prière. Et alors là, j'ai commencé. Un esprit de prière est venu sur ma vie. Je pouvais commencer à prier, à 6 heures, assis sur une chaise jusqu'à 16 heures. Et je ne sens pas le temps passer. Et des instructions que je n'avais pas reçues, des connexions que je n'avais pas eues, sont arrivées. C'est là que je suis entré sur Casa Rema. Et les gens étaient impactés. Mais je sentais que Dieu m'appelait à autre chose plus que cela. Et je le disais, je sens que je dois m'enfermer. Je dois m'enfermer pendant 40 jours seul avec Dieu. jusqu'à ce que j'ai eu la force par la grâce de Dieu. Je suis allé m'enfermer dans mon bureau avec des bouteilles d'eau pendant 40 jours. Je suis sorti ressuscité. Dans ce jeûne, je suis mort spirituellement. Et dans ce jeûne, je suis sorti à un autre homme. Quand je suis sorti, je suis allé faire une croisade qui avait réuni 15 000 personnes. J'ai prêché l'Évangile. Un homme était paralysé, il a marché, des malades étaient guéris. 500 personnes se sont converties et toutes ont rejoint l'Église. Après ça, c'est quand le ministère s'est ouvert sur le plan international que j'ai même rencontré l'homme de Dieu et que tout le reste a commencé à se passer. Qu'est-ce que je veux vous dire, mes frères ? Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Tu aimes cette chair, on te dira qu'il y a un prix. Tu veux l'avoir, tu dois payer un prix. C'est vrai que Christ a tout accompli pour nous. Mais voici comment Christ fait. Il achète une chose pour toi et il la pose sur la table. C'est à toi de venir la prendre. C'est pourquoi il dit venez à moi vous qui avez soif. Tu dois venir, tu dois aller. Sinon tu mourras et jamais tu ne deviendras l'homme que tu dois devenir. Je t'assure, le jour de ta mort, Dieu te présentera un autre toi-même que tu aurais pu être mais que tu n'es jamais devenu parce que tu n'as pas payé le prix qu'il t'a demandé. Chacun de nous dans son esprit entend toujours un prix qu'il doit payer. Chacun de nous, celui-ci, Dieu lui dit de veiller. Celui-là, Dieu lui demande de jeûner. L'autre, je ne sais pas, Dieu te demande de faire des veillées de lecture de la parole. Jusqu'à quand tu vas reporter à demain le prix que tu dois payer? Jusqu'à quand tu diras je le ferai, je le ferai, je le ferai, je le ferai, je le ferai. Tu risques de mourir et sans jamais devenir. C'est que Dieu a dit que tu seras. et pour cela il faut la soif. C'est la soif qui te permet de monter sur la table de Dieu et dire Seigneur je le prends mais si tu n'as pas soif il aura tout accompli pour toi et il présente sur une table mais tu ne sais pas prendre parce que tu n'as pas soif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501